Allez, bienvenue tout le monde, bienvenue dans l'univers Lensfoot, la radio 100%, Racine Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Regardez ce soir, ils sont là, Éric Sicora, Guillaume Gillet, Franck Queudru et Rémi Luizine de Brut. Salut les copains ! Salut ! Salut ! Salut, chérie ! Allez, on va bien évidemment débriefer du match nul, lance-nante, un partout, mais on va démarrer par le café crème et le tacle par derrière, c'est parti, Lensfoot, épisode 7. Le café crème et le tacle par derrière. Alors on va démarrer avec le tacle par derrière de monsieur Franck Queudru qui a décidé de tacler, je vous le donne en mille, la VAR. Oui, encore une fois, ça joue contre nous, je ne sais pas ce qu'il y a, mais tous les gardiens, ils avancent, on peut refaire tirer tous les pénaltys à chaque fois, qu'il y a un gardien qui arrête un pénalty, et là encore une fois, là ils regardent et là ils disent non. On rappelle, on rappelle les faits quand même, donc pénalty sifflé, premier pénalty arrêté par le cas, mais monsieur Bata donc demande de retirer avec la nouvelle règle des pieds sur la ligne, justifié ou pas ? Bah non, tout le monde sait ça. Bah la vidéo, il n'est pas sur la ligne, donc aujourd'hui avec la VAR, malheureusement, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est qu'il y a à retirer malheureusement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore je crois qu'il n'a pas pris de carton jaune, Jean-Louis, mais t'as des arbitres qui refont tirer le pénalty, qui mettent carton jaune, et les gardiens qui se font expulser par rapport à ça, donc c'est complètement aberrant, après ça laisse aucune chance au gardien, parce qu'on voit le deuxième pénalty, il est mal frappé, mais comme il n'ose pas anticiper ou partir, il n'apprend pas à Jean-Louis. Franchement, c'est la règle, mais je pense que tous les gardiens qui arrêtent un pénalty, dès qu'ils l'arrêtent, ils ne sont plus sur la ligne, c'est pas possible, donc à chaque fois, un pénalty, si tu calmes, il y a but, c'est ça que je veux dire, c'est complètement débile, il faut arrêter avec ça, les pieds sur la ligne, les mains dans le dos, une jambe en l'air, n'importe quoi ici. Il a énervé le club, il a énervé le club. Ça m'énerve, c'est encore une fois qu'on te lance, c'est ça le truc, là ça vérifie, si c'est le gardien, si c'est Navas qui arrête le pénalty, je ne sais pas si tu arrives là-dessus. Alors, les amis, vous avez une question, regardez, de Geoffrey avec cette nouvelle formule de la fanzone, vous posez donc, supporter directement votre question à la Dream Team, donc aux consultants, regardez donc cette vidéo, cette première vidéo de la fanzone. Salut la team Lancefoot, j'ai une question pour vous, que pensez-vous de l'utilisation de la VAR sur les pénalty manqués ou arrêtés lorsque le gardien de but sort trop vite de s'aligner ? Et quid de la sensibilité footballistique de nos arbitres ? Merci, bonne émission. Franck, c'est ce que tu disais un petit peu, non ? Oui, exactement, je pense que voilà, attends, là c'est un pas, il n'est pas arrivé au-dessus des 6 mètres, je veux dire là, il a juste un pas vers l'avant, c'est pour prendre son appui et je ne sais même pas si c'était réfléchi, je crois que c'est juste instinctif de faire un pas pour prendre son appui et de pousser vers le côté qu'il a choisi, et s'il avait plongé de l'autre côté, il aurait eu but, et il n'aurait pas été retiré. Pareil, c'est-à-dire que pour moi, je trouve que ça cache un peu la spontanéité du moment, et puis c'est encore sur l'an que ça tombe, donc voilà, une certaine forme de déception de l'utilisation de la VAR à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, alors pourquoi on l'utilise à ce moment-là, c'est un peu, je veux dire, on aura comme la dernière fois avec ce qui s'était passé contre Reims, où il y a le ballon qui touche la main, on pouvait dire qu'il n'y avait pas de pénalty, certes, mais on voit que des fois, dans d'autres cas, il y a des interprétations, on l'avait vu sur un match de Champions League 2-3 jours plus tôt avec Rennes, où dans ce cas-là, il y avait finalement eu un pénalty, donc finalement, même avec la VAR, on arrive quand même à avoir des décisions qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Guillaume, un mot sur cette histoire de VAR et de pénalty là, ou pas ? Ben oui, j'ai l'impression qu'il faut peut-être revoir la règle, en fait, ou, je ne sais pas moi, tracer une sorte de deuxième ligne où on dit au gardien, ben voilà, tu ne peux pas aller au-delà de cette ligne, mais là, c'est vrai qu'on donne presque 99% de chance au tireur de marquer, à part s'il tire sur le côté, parce que c'est vrai que ça devient difficile pour le gardien d'arrêter un ballon quand on est arrêté statique sur sa ligne sans pouvoir bouger un petit peu vers l'avant, donc c'est dommage. Autre question pour Syco, de Pierre Expatrié dans l'Essonne à Dourdan, regardez. Salut à tous, une question pour coach Syco. Non, tu as pu retirer son pénalty après un premier échec, c'est quelque chose qui t'est arrivé en 95-96 à Bollard, tu avais tiré sur le poteau et un jour était rentré dans la surface, tu avais pu retirer ton pénalty, tu l'avais marqué. Est-ce que tu te souviens contre quelle équipe c'était ? Et si tu avais tiré du même côté, est-ce que ta mémoire sur les buts du Racing est meilleure que celle de tes cours d'anglais ? C'était contre quand je crois, non ? Non, Bastia. Non ? Bastia ? Oh, je ne sais plus. Ah, c'est avec Valenconi dans les buts, je crois, non ? Et tu te souviens de quel côté tu avais tiré ? De toute façon, je frappais toujours à gauche quand je regarde le but sur le côté gauche. Ah, à gauche, il faudrait vérifier. Je n'ai pas la réponse sous les yeux, il ne nous l'a pas laissé. Oui, je crois que c'est ça, oui. Je pensais que c'était contre quand. Attends ? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Allez, on va passer au café crème de Rémi. Rémi, tu veux payer un café à Gaël Kakuta ? Gaël Kakuta, dans la cinquième but de la saison. C'est bien, c'est une certaine forme de continuité. Je pense qu'il va approcher de son record qui ne va pas être très loin. Donc, ça récompense son début de saison, toujours une certaine forme de régularité quand on fait appel à lui. Ça fait plaisir à voir. Je pense qu'il a vérifié ce qu'a fait crème tout simplement pour ce match, mais aussi pour l'ensemble de son début de saison. Franck ? Oui, juste pour aller dans le sauce de Rémi, c'est bien. Cinquième but, c'est vrai. Et c'est le premier dans le jeu, je crois, non ? Oui. Et son record de but, tout à l'heure, il posait la question. Six, non ? C'était six à Amiens en 2017. Il en est déjà à cinq, là. Simplement au mois de novembre à Lens. Donc, c'est plutôt bien parti. Guillaume, la prestation de Kakuta sur ce match ? En première mi-temps, très bonne, disponible. Il a fait beaucoup de mal à cette équipe de Nantes, avec notamment des appels dans le dos des milieux de terrain nantais. Donc, c'était assez facile de le trouver. Et puis, comme vous l'avez dit, marquer son premier but dans le jeu, c'est aussi quelque chose qui donne beaucoup de confiance à un joueur offensif. Donc, je crois que le début de saison est très bon et très réussi de sa part. Eric, toi, tu ne veux pas payer un café crème ? Tu as envie de faire un petit tâtre par derrière. Et le tâtre, il est pour Jôo Grady. Tu as un mytho, j'ai mis café crème, cinquième but de Kakuta. Tu viens de faire passer pour un boucher. Et tu n'avais pas mis un tâtre par derrière aussi ? Si, si, ben oui. Si, si, j'ai mis un tâtre par derrière à Jôo Grady. Jôo Grady, oui. Parce que sur l'action… C'est juste sur le tâtre. Oui, sur le tâtre. Non, c'est certainement, c'est uniquement sur l'action. Parce qu'on voit l'attaquant qui a pris le dessus sur Aïdara au départ, sur Badé. Et il arrive lancé dans la surface. Et on sait que dans la surface, dès que tu te jettes… Il faut rester debout. Oui, il faut défendre un maximum debout. Mais là, il se jette un peu comme un gamin. Et l'attaquant touche le ballon juste où il faut. Et forcément, il y a pénalty. Mais voilà, c'est uniquement pour ça. Après, dans son match, il fait son match, Jôo Grady. Mais c'est plus sur cette situation de jeu où on doit rester debout. Après, je sais qu'on est défenseur. Une fois qu'on est parti, on est parti. Mais voilà, c'était peut-être l'accompagné. Il y a Aïdara qui revenait pour essayer de l'enfermer. Après, on est en dehors. C'est compliqué. Quand on est sur le terrain, on a une image différente. Après, je pense qu'il allait au but quand même, quoi qu'il arrive. Il n'y a personne qui le rattrapait. Il avait mis une accélération. Mais après, même s'il évite Jôo Grady, il y a Michel qui laisse tout seul l'attaquant devant le but. Donc, quelque part, c'était une occasion de but ou un but derrière. Donc, voilà. C'était un petit tacle gentil. Et ton café crème, c'était quoi ? Parce que tu vas bouder. C'était qui ton café crème ? Non, non, mais non, je ne vais pas bouder. C'était Kakuta, il l'a dit. C'était Kakuta ? Cinquième but de Gaël. Cinquième but de Gaël Kakuta. Tiens, on va rester dans le domaine du café crème. Alors qu'on a perdu Rémi, il a bugué complet. On va essayer de le retrouver. Il va essayer de se connecter. C'est Dermana qui l'a cherché. Dermana, il n'a pas aimé. Il a censuré Rémi. On va retrouver donc Guillaume pour le café crème. Toi, Guillaume, tu le payes à qui ? Flosotoka pour son entrée que j'ai encore trouvée très bonne. Je m'attendais plutôt à une place de titulaire pour lui. Mais bon, il est rentré à 20 minutes de la fin. J'ai trouvé qu'il avait apporté plus que Ganago sur les 70 premières minutes. Donc voilà, je crois qu'il est dans une bonne passe. Beaucoup de personnes étaient un peu sceptiques par rapport à Flo et à la Ligue 1. Mais je crois qu'il est bon. Il est complet. Il ennuie beaucoup la défense adverse. Pour moi, c'est mon café crème. J'ai l'impression qu'avec Flo Sotoka, vous pouvez me contredire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose. C'est de se dire qu'il est constant. Il est vraiment très régulier, Eric. Flo, il ne compte pas ses efforts. Il est toujours là. Non, mais c'est quelqu'un de généreux. Il avait été un peu critiqué. L'année dernière, il a raté pas mal d'occasions de but aussi en match. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce début de saison en Ligue 1, il marque, il ne compte pas les efforts qu'il fait sur une défense. Il défend, il fait les appels. Et c'est vrai qu'il n'a pas peur d'aller au charbon. Donc aujourd'hui, son début de saison, il est très réussi. Et on voit qu'il a une part importante dans l'effectif en soi aujourd'hui. Ah, ça y est, on a retrouvé Rémi Buzine. Ça y est, monsieur Darmanin, arrêtez de te censurer, Rémi. C'est bon, j'ai récupéré mon livre. On t'entend très mal, Rémi. On t'entend très mal. Un mot, les amis, sur Simon Banza. Sur ce match, une passe décisive. Trois dribbles réussis sur quatre. Quelques chiffres sur Simon. Grosse débauche d'énergie. Regardez ce message de supporters. Julien qui nous écrit « Banza, le café crème, c'est un café froid. Il n'a rien apporté. » Alors que Vincent, lui, derrière, dit « Attends, il fait juste une passe D. Mais bon, vous vous acharnez sur un jeune de chez nous, comme d'hab. Ok, il n'est pas monstrueux. Mais hier, il a offert un but à Kakuta. Il faut être patient avec Simon. » Franck ? Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il a fait un match correct. C'est clair que ce n'est pas un de ses meilleurs matchs. Mais voilà, tu demandes quoi un attaquant ? Soit un but, soit une passe D. Maintenant, il faut parler pour les stats. Et là, il a fait une passe D. Et ça amène le cinquième but de Gaël. Je suis d'accord. Et je voudrais juste revenir un peu sur la séance d'avance, sur le café crème. Moi, j'avais dit Jean-Louis Leca au passage. Parce que si tu mènes à la mytho, c'est grâce à lui. Normalement, tu vas gagner le match. Dans quelques instants, Franck, on va parler de Jean-Louis, bien évidemment, dans quelques minutes. On continue sur Simon Banza. Guillaume ? Simon, je crois qu'il a fait un match honorable. On attend évidemment tous que les attaquants marquent des buts. Mais je crois que dans la situation actuelle de Simon, c'était important d'être efficace dans ce qu'il faisait avec le ballon. Et ça a été le cas, notamment sur le but. C'est une très belle action de sa part. Il en a un contre un face à Giroto. Et puis, un bon ballon en retrait. Ça, ça fait souvent mal à l'adversaire. Donc, on va dire que c'est pas mal pour lui. J'espère que ce sera suffisant pour le remettre vraiment au top niveau. Siko, tu peux ramasser ton stylo. Il ne faut pas le gêner, bien évidemment. Même si tu es filmé, vas-y. On a lancé un sondage, vous le savez. J'ai levé ma main là-haut. Tu as levé ta main ? Non, tu n'as pas levé ta main. Si, j'ai fermé tout de suite. Bon, vas-y. Ah, voilà. Alors, vas-y, dis-moi. Non, non, c'était pour défendre un peu Simon. Parce que c'est vrai qu'il fait une passe-dé. Il n'a pas un match facile. Quand tu regardes, il rejoue avec Sanogo, qui n'a pas joué pendant cinq semaines. Donc, il faut trouver les repères. Tu as eu aussi pas mal de changements dans l'équipe. Et puis, en deuxième mi-temps, tu as plutôt subi qu'attaqué. Donc, forcément, tu n'as pas les ballons non plus pour te mettre en avant. Donc, il a fait son match. Comme l'a dit Kud, attaquant, tu marques ou tu fais marquer. Avec le peu de ballon qu'il a eu, il a fait une passe-dé. Donc, c'est bien pour lui. Le dernier match, il a marqué. Là, il est sur une passe-dé. C'est plutôt encourageant pour lui. Alors, on sait qu'il y a encore du boulot, attention. Mais c'est quand même des signes encourageants. Donc, comme chaque semaine, on demande bien évidemment sur les réseaux sociaux, aux supporters, quel est le café-crème du match. On a demandé, donc, on a posé plusieurs choix. On a mis dans le sondage Massadio Aïdara. On a mis Gaël Kakuta. On a mis Simon Banza. Et on a mis autre commenté. Eh bien, figurez-vous que c'est Gaël Kakuta qui gagne avec 38%. Simon Banza, 23%, 17% pour Aïdara. Et autres commentés, 22%. Et dans les autres, justement, il y a donc pas mal de gens. On a, par exemple, Jean-Louis Lecas. Tu en parlais tout à l'heure, Franck. Regardez le message de Quentin qui te fait. Café crème à Jean-Louis Lecas, critiqué contre Reims. Approuvé encore une fois qu'en plus d'être un patron, il est décisif. Son duel dans les premières minutes l'a montré. Eric ? Ben, ouais, c'est ce que Cade a dit tout à l'heure en le mettant en avant. Il fait cet arrêt qui permet à Lens d'être à 0-0. Parce que tu le prends au début, c'est peut-être pas le même match. Donc, il est souvent décisif. Il a eu une passe difficile contre Reims. Mais il a expliqué aussi qu'il avait eu le Covid. Il faut aussi du temps pour s'en remettre. C'est pas facile de... Peut-être qu'il avait moins de sensations sur ce match-là, comme l'équipe. Parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs défensives. Donc voilà, c'est parce que tu as atteint un match que tu es fini. Il a encore prouvé hier en arrêtant ce pénalty. Puis en faisant cet arrêt en début de match. On a eu un message de Henri Salvador concernant Aïdara. Quelques chiffres d'abord sur Massadio. 10 duels gagnés sur 12. 75% de précision de passe. Dans un poste qui n'est pas le sien, c'est plutôt pas mal, Franck. Oui, c'est clair. Un an que j'ai apprécié, c'est ce qu'il dit. Puis c'était souvent positif dans ces passes. Après, comme je l'ai dit, comme Eric l'a dit, en deuxième mi-temps, c'était compliqué pour tout le monde. Donc je pense que les changements adverses nous ont fait très mal. Donc à partir de là, on a plus subi. C'est vrai que je pense que si tu regardes les passes, en deuxième mi-temps, on n'a pas tant que ça. En première mi-temps, ça a été. On a joué, on a essayé de poser notre jeu. Mais en deuxième mi-temps, c'était moins ça. Comment tu l'as trouvé, Guillaume, toi, Massadio ? Massadio, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. C'est vrai que c'est une place un peu inhabituelle pour lui. Même si je trouve que c'est quelqu'un d'assez polyvalent là derrière. Plusieurs fois, il a fait des bonnes interventions, interceptions. Il a même pris quelques initiatives avec la balle au pied. Donc c'était assez encourageant comme prestation, je trouve, dans ce système à trois. Oui, il a fait son match. Il y a l'autant qu'il n'avait pas joué aussi. Dans l'axe, il faut retrouver les repères. Après, sur la première action… Il a moins le droit à l'erreur dans l'axe. Oui, sur la première action, avec l'attaque à Nanté, il se fait quand même un peu avoir dans le duel. Et puis sur le but, il se fait aussi attirer. Donc voilà, après, sincèrement, je ne pensais pas qu'il serait dans la ligne 2-3, mais il s'est bien débrouillé. Dans l'ensemble, il s'est bien débrouillé. J'ai vu la compo, ça m'est étonné aussi. Oui, c'est encourageant. Après, je pense que c'était pour la relance, pied gauche. Comme il est aussi bon défenseur, je pense que c'est par rapport à ça qu'il a joué à ce poste-là. Alors, parmi les autres joueurs plébiscités par les supporters pour le Café Crème, on a Clément Michelin. Regardez le message de Henri Salvador. Pour le coup, j'ai trouvé Michelin très bon, propre défensivement, de beau centre. Bref, une belle concurrence entre lui et Clos. On a retrouvé en même temps, tiens, Rémi Buzine qui fait son retour. Rémi, un mot sur la prestat de Michelin ? Ça montre qu'on a une belle concurrence sur ce côté-là. C'est-à-dire que c'est vrai que Clos avait largement pris le dessus sur les derniers matchs. Et là, c'est vrai que Clément Michelin a fait une très bonne entrée en la matière sur ce match contre Nantes. Donc, ça montre que ça va être une belle concurrence. Il y a toujours un avantage pour Clos quand même, qui a quand même montré des performances d'un très haut niveau. Je pense quand même qu'il y a un avantage sur Michelin. Mais la copie qu'il a rendue contre Nantes montre qu'il est aussi un joueur tout à fait titularisable. Mais c'est bon pour le coach, tant mieux. Ça donne de la concurrence et c'est une concurrence qui est très saine jusqu'à maintenant. On a François qui écrit « Michelin, coup de pierre, était magnifique, reprise de balle. Lorsqu'il est perdu, sans faire faute, présent, juste, il est au-dessus du lot. » Guillaume, toi aussi, tu as aimé la prestation de Clément ? Oui, Clément, je l'ai trouvé aussi bien dans son match. C'est quelqu'un de très dynamique. Quelqu'un qui a un très bon pied. Si il est dans un bon jour, il est capable de distiller de très bons ballons. Comme l'avait dit Rémi, c'est intéressant pour le coach de pouvoir compter sur deux joueurs pour ce poste à droite. On en a terminé avec le café crème et le tatle par derrière. On passe au débrief. Un coup d'œil sur le classement. Regardez, Lance est donc huitième avec 18 points et un match en retard. Après une première mi-temps, on peut le dire maîtrisée, les lanceurs se sont fait éteindre par les Nantais en seconde mi-temps grâce notamment à un très bon coaching et une réorganisation tactique réussie par Gourcuff. Regardez, la fanzone, question d'un supporter. Salut les gars. D'abord, bravo pour ce que vous faites. Cette émission est vraiment sympa. Je voulais poser une petite question concernant Franck Hayes. Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir simplement un entraîneur de Ligue 1 en essayant de protéger le but qu'on a d'avance à chaque fois plutôt que d'essayer d'en marquer un second ? Au début, il avait dit qu'on allait jouer l'attaque quel que soit le score et là, j'ai l'impression qu'on recule à chaque fois qu'on mène. Merci. Rémi. Oui, d'abord Rémi, ensuite. C'est regrettable, c'est qu'on n'arrive jamais, si on veut vraiment être tâtillé, on n'arrive jamais à faire un match complet. Autant sur le début de saison, c'était parfois les 15-20 dernières minutes qui étaient compliquées, là, c'est carrément la deuxième mi-temps dans son intégralité, on voit une première mi-temps très bonne comme contre Reims, et la seconde mi-temps, on est en difficulté. Alors après, est-ce que c'est que le fait du racing ou aussi celui de l'adversaire ? Là, on a vu que Nantes, il y a une réorganisation tactique à la mi-temps qui a aussi tout changé, et c'est peut-être aussi un peu des deux, mais c'est vrai que c'est problématique, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une régularité sur l'ensemble de la rencontre, et au final, le résultat, il est plutôt équitable. Chacun a eu sa mi-temps, chacun a pu... Enfin, voilà, Lens fait sa première mi-temps, marque le premier but, en deuxième mi-temps, c'est Nantes, même si c'est sur un pénalty, on va dire que c'est assez logique au résultat final. Sico ? Non, il n'y avait que d'abord, mais... Non, mais d'abord, Sico, vas-y, vas-y. Non, mais on a l'impression aujourd'hui que tu n'as plus le droit de perdre deux matchs et tu ne peux pas être bon... Enfin, je ne sais pas, hein. Tu as des équipes aussi en face qui sont boignes et qui changent tactiquement, donc elles te posent des problèmes. Mais aujourd'hui... Après, c'est le problème ici, c'est quand tout va bien, tout est beau, quand tu as un peu moins de résultats, on commence à aller dans le négatif. Sont tous pour eux. Non, mais tu prends un point contenant dans une deuxième mi-temps difficile, tu as fait une bonne première mi-temps, tout le monde est déçu, mais tu joues contre un, s'ils font des changements tactiques, ils te mettent aussi en difficulté, mais les équipes en face, elles ont le droit aussi de te poser des problèmes. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que parce qu'on était troisième, si on pouvait gagner les deux matchs, on serait deuxième. Aujourd'hui, c'est tout de suite... Ouais, Lance est pourri en deuxième mi-temps. Mais à un moment, Lance est impromu, Lance monte, le coach a fait des changements, il a dit qu'il voulait mettre tout le monde et que tout le monde soit utilisé pour... Ben voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, mais il ne faut pas non plus à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat. Et encore, ce n'est pas un mauvais résultat parce que vu la deuxième mi-temps, tu arrives quand même à faire nul. Contre Reims, on dit qu'ils ne jouent pas, mais tu arrives à égaliser quand même dans les deux dernières minutes. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve qu'on est excessif. On est tombé aussi face à une bonne équipe de Nantes qui n'est pas à sa place au classement. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis le début de saison, ils ont peut-être des mauvais résultats, mais quand tu regardes la qualité de l'effectif nantais, ils ne sont pas du tout à leur place. Et ils ont prouvé en deuxième mi-temps que c'était une bonne équipe de Ligue 1. Et on a vu quand même un match, au final globalement, entre deux bonnes équipes de Ligue 1. Et on peut se féliciter que le Racing, qui est un jeune promu, arrive à donner une copie aussi intéressante face à une équipe de Nantes qui, on verra en fin de saison, n'est pas une si mauvaise équipe que cela, contrairement au classement qu'on voit aujourd'hui. Franck, a-t-il perdu, les garçons, la guerre tactique face à Gourcuff sur ce match ? Guillaume ? Je pense que Gourcuff a gagné un point pour son équipe en faisant ces trois changements rapidement. à la mi-temps. Il a été très réactif. Je pense que si Nantes démarre la seconde période avec le même 11, Lens gagne toujours ce match. Tant la différence entre les deux équipes était grande. Donc, pour moi, Gourcuff a fait des très bons choix à la mi-temps. Je vous dis honnêtement, maintenant que j'ai commencé les cours d'entraîneur, je regarde un peu plus les matchs comme un futur coach que comme un joueur. j'aurais sorti exactement les trois mêmes joueurs et force est de constater que ça a fait beaucoup de mal à Lens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la mi-temps, je vous ai envoyé un message et j'ai dit qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. en fin de match, il n'y avait pas photo entre les deux équipes sur la deuxième mi-temps. Donc, bravo à Gourcuff. Eric, comment on aurait pu réagir au début de la deuxième mi-temps quand on voit que Nantes a changé de dispositif, quand on voit que Nantes reprend le dessus ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Après, tu peux faire des changements ou te réadapter tactiquement. Mais voilà, je pense que Lens joue dans un système qui maîtrise bien et qui marche bien depuis le début. Voilà, après, il y a eu des changements pour essayer de rectifier ça. Mais ça n'a pas marché sur ce match-là. Mais encore une fois, tu as le droit d'être mis en difficulté contre des équipes qui te sont... Quand on parle, Rémi disait l'effectif Nantais, les joueurs, quand tu vois la deuxième mi-temps, la qualité de jeu des Nantes, sincèrement, c'est une bonne équipe. Donc aujourd'hui, tu as le droit d'être en difficulté dans le jeu, tu as le droit d'être en difficulté tactiquement, mais tu as quand même des joueurs qui se sont arrachés, qui se sont battus, qui ont tout donné jusqu'à la fin pour ne pas perdre ce match-là. Et c'est aussi ces points positifs-là qu'il faut retenir. Alors, il ne faut pas nous plus oublier que tu étais en difficulté, mais ça, le coach, il n'est pas cinglé. Il l'a bien vu et ça va être rectifié. Après, il y avait un match dans trois jours qui se profilait aussi, donc il faut aussi gérer ça. Le match n'a pas été perdu, tu as été en difficulté, mais tu as pris ce point. Donc, ça reste quand même un résultat très positif. Franck ? Non, je pense que tout a été dit. Tout, 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 tout. L'Anse a tiré sept fois. L'intégralité des tirs ont eu lieu en première mi-temps. Aucun tir en seconde période. Là où l'Anse a tiré quatre fois en première et sept fois en seconde, la différence est flagrante. 72 précisions de passes. L'un des plus faibles ratio depuis le début du championnat. Comment expliquer, Franck, qu'il y ait plus de déchets techniques en ce moment dans les rangs lançois ? Comment tu peux l'expliquer, ça ? Sur ce match-là, c'est simple. Tu as changé six joueurs, déjà, par rapport à ton match d'avant. Il y a des joueurs qui reviennent des blessures, qui n'ont pas joué ensemble depuis un bon bout de temps. Les incompréhensions sont peut-être là, les déplacements ne sont pas les mêmes par rapport à d'autres joueurs. Donc, forcément, peut-être qu'il y a des joueurs, là, sur ceux qui ont démarré, qui ont l'habitude de prendre peut-être un peu plus de risques à faire des passes vers l'avant ou essayer d'être décisif tout de suite à casser des lignes. Donc, oui, franchement, si tu prends plus de risques, tu auras, je pense, plus de déchets. Donc, peut-être que tu as causé ça. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, en fait, les cinq changements, c'est très bien. Mais on se rend compte que, moi, sur la seconde mi-temps, par exemple, à un moment donné, j'avais du mal à voir qui jouait, à quel poste, etc. On se demandait un peu. Et des fois, ça peut créer aussi un peu ce déchet supplémentaire, je trouve. Ces cinq changements, c'est très bien parce que ça permet d'avoir un turnover plus important. Mais c'est aussi plus compliqué. Puis le turnover est aussi plus important qu'en début de saison parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a un enchaînement des matchs. Là, obligatoirement, sur ce match-là, c'était le deuxième match en l'espace de quatre jours. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on se pose aussi des questions sur l'état physique des joueurs. Il faut aussi revenir sur le fait qu'il y a une très longue coupure avec les coupures internationales, le Covid qui a touché l'effectif Lançois. On a joué, je crois, deux matchs en un mois et demi. Peut-être qu'à certains moments, ça joue aussi, ça pêche. On le voit des fois dans certains efforts où cette course, elle ne va peut-être pas forcément aller au bout par rapport à d'habitude. Et on sait que le jeu Lançois, il demande beaucoup d'efforts dans les sprints, dans les efforts. Et ça joue peut-être aussi de ce côté-là. Eric ? Aussi, tu as plus de déchets, mais tu as Nantes qui est venu te presser aussi. J'ai vu Jean-Louis Leca balancer au moins une quinzaine de ballons. Ça veut dire que les attaquants adverses sont venus te chercher, alors qu'habituellement, on laisse repartir Lançois un peu plus facilement. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue sur les 72% de réussite au niveau des passes. Doit-on penser à une nouvelle animation de jeu pour surprendre un petit peu nos adversaires qui semblent plus avertis sur notre tactique, maintenant que le championnat avance ? Guillaume ? Ça, c'est vrai que c'est une option qu'il faut garder en tête pour l'entraîneur comme pour l'équipe. C'est d'avoir un plan B, notamment quand ça marche un peu moins bien. Donc, je pense que ça travaille ça aussi au quotidien à l'entraînement. C'est sûr qu'il y a des autres schémas tactiques qui sont mis en place. Mais c'est vrai que quand on regarde la première mi-temps de Lens, pourquoi changer quelque chose à la mi-temps ? Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. C'est peut-être plus dans les dernières minutes. On peut peut-être réorganiser tout. Mais ce n'est pas non plus toujours bon de bouleverser l'équipe en cours de match. Franck Codreux ? Oui, je reviens vers ta fin, Guillaume. En fait, moi, changer la composition, la tactique, autrement dit, pour moi, c'est l'animation que les joueurs vont mettre dans cette tactique qui va faire la différence. Après, oui, tu peux changer drastiquement de 1-3-5-2 en 4-3-3 ou quelque chose comme ça. Oui, là, ce n'est plus la même animation. Mais je pense que c'est les joueurs qui vont mettre l'animation dans ton 3-5-2 de départ. Et les déplacements, s'ils sont cohérents, c'est à toi d'imposer ton jeu. On a tout dit, les amis, sur ce débrief de Lance Nantes. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Quelqu'un veut lever la main ? Personne ? Je n'ai pas trouvé Pedro Scorette. Il n'a pas été bon sur ce match. Juste un mot quand même pour dire que c'est quand même une belle semaine jusqu'à maintenant. On gagne à Dijon, on fait match 1 contre Nantes, on continue d'avancer. Ça fait une moyenne de 2 points par match. Donc là, on est très tatillon à dire, voilà, la deuxième mi-temps, etc., moi le premier. Mais revenons quand même aussi à l'essentiel. C'est une équipe de Nantes qui est une très bonne équipe aussi, qui finit envers en fin de saison. On se dirait que ce n'était pas si mal de faire un match 1 contre Nantes. On a gagné à Dijon là ce week-end. Donc on continue de bien avancer au championnat. Et ça, c'est bien. Il faut garder quand même le positif aussi. Et il y en a beaucoup à retenir. Et on va voir justement si on continue à avancer ce week-end pour le prochain match. Ça tombe bien, c'est demander le programme. On y va. Alors, donc ce week-end, Lance-Angers. Rapidement, les garçons, les Angevins sont 11e avec 16 points, soit 2 points de moins que nous. Angers reste sur une défaite cruelle face à Lyon. 1-0, puis une victoire éclatante face à Nîmes, 5-1. Rémi, et ensuite les autres. Rémi, comment tu vois ce match là, Lance-Angers ? Ouais, ça va être un match assez ouvert. Moi, je trouve que cette équipe d'Angers, alors cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais les autres années, c'était une équipe qui faisait plaisir à avoir joué, qui était révélatrice de talent. C'est vrai qu'ils avaient un directeur sportif avant, qui était un peu celui qui arrivait à ramener des joueurs un peu partout et à les révéler à Angers. Là, on sent que depuis son départ, c'est un peu différent. Mais il y a quand même un effectif qui est encore intéressant. Ça joue plutôt bien. Offensivement, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à une belle rencontre entre Lance et Angers parce que, mine de rien, même si Angers est mal placé, ça joue plutôt bien au ballon côté Angers. Donc, moi, je m'attends à une rencontre assez agréable. Franck, Lance-Angers ? Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi te dire parce que je n'ai pas vu jouer Angers, en fait. C'est bien, il est honnête. Je n'ai pas vu jouer Angers cette année. Alors, je sais que Lance va faire un match correct, comme d'hab. Et que… Merci. Merci beaucoup, mon Francky. Oui, là, j'ai été très efficace. J'adore quand tu es comme ça. Guillaume, Lance-Angers. J'ai rejoint Franck, je n'ai pas vu jouer Angers une seule seconde. Oh, ben là, les gars ! Mais non, c'est vrai qu'Angers a deux points derrière Lance. Je crois que ce qui est bien, c'est que Lance peut aborder ses matchs avec pas mal de sérénité. C'est ça qui est important. C'est qu'on n'est pas stressé. On n'a pas forcément besoin de gratter des points, même si c'est toujours important de gagner parce qu'on veut toujours être le plus haut possible. Donc, voilà, c'est un match qui s'annonce ouvert. C'est vrai qu'Angers, il y a de la qualité quand même. Si je regarde l'effectif, c'est une équipe qui essaie toujours de jouer assez offensivement. Donc, une belle opposition en perspective. Et là, vous allez voir la grosse différence entre vous et coach Siko parce que lui, Siko, il connaît tout. Siko, rassure-moi, dis-moi que tu as vu Angers jouer cette saison. C'est là qu'il se dit, ben non, finalement, moi non plus. Si, si, je les ai vus. Moi, je dis à danger. Moi, je dis à danger. Oh, pas mal, pas mal. Non, mais moi, cette équipe-là, elle me fait peur. Pas mal, pas mal, pas mal. Sincèrement, c'est le match... Piège. Ouais, enfin, c'est le troisième match de la semaine. Et c'est une équipe qui est bien équilibrée. Il y a des bons joueurs devant. Il y a des bons joueurs au milieu. Ils ont récupéré Gardien qui était à Nîmes l'année dernière. Sincèrement, je ne vois pas gagner sur ce match-là. C'est bizarre, j'espère me tromper. C'est une équipe qui... Voilà, je ne sais pas. Moulin, ça fait un moment qu'il est là-bas. Il fait du bon boulot. Il fait progresser son équipe. Ils prennent des bons joueurs. Et ça va être un match difficile. Donc, sincèrement, il me fait peur, celui-là. Tu as des bons, Angers, Rémi. Des bons joueurs à surveiller. Il y a le petit Baokan, notamment. Ouais. Ouais, ça me fait un peu penser à Boulay Dia. Bon, il a marqué un peu moins de buts en ce début de saison. Mais très athlétique. Ouais, ça veut dire qu'au niveau des courses, il va falloir être très rapide. Parce que c'est un joueur qui sait prendre la profondeur, qui est intéressant. Donc, notamment Baokan. Ils ont une bonne assise défensive aussi, même s'ils n'ont pas trop montré contre Lyon. T'as un bon milieu. Comment il s'appelle le milieu de terrain, là ? Fulgini. Ouais, Fulgini. Attention. Attention à lui, les gars. Très dangereux et en grande forme, ce milieu de terrain. Bon, justement, tiens, on va regarder un petit peu le pronostic de nos consultants. C'est parti. Le jeu des pronos. L'on se fout. Le jeu des pronostics. Le résultat des derniers pronostics. Alors, ça va être rapide. Je vous le dis tout de suite. Personne ne marque le moindre point. Donc, le classement ne bouge pas. Toujours Guillaume Gillet en tête. Égalité avec Eric, Rémy, Sylvain et donc Walid. Un point. Et puis, Yaya et Franck. Toujours zéro point. Et regardez. D'ailleurs, on a un petit message d'un supporter que j'ai bien aimé. C'est Oumga Gérobaï. Il fait, Cyril et toute son équipe, vous êtes au top. Je vous suis depuis Montréal. Continuez comme ça. Niveau pronostic, par contre, il y a encore du boulot. Heureusement que je ne me fie pas à vous pour faire les paris sportifs. Sinon, je ne suis pas prêt de gagner le moindre centime. Les pronos pour Lens Angers. Attention, messieurs, on y va. Guillaume. Victoire 2-0 de Lens. Guillaume 2-0 contre Lens. Eric, attention, je le sens mal. Je vais mettre un match nul. Un partout. Un partout. Ok. Rémy. Le cœur me dirait de dire 3-2 pour Lens, mais la raison peut être match nul 2-2. 2-2 pour Rémy. Francky. 2-1. Pour ? Je ne sais pas. Non, 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Alors, j'ai les pronos. Est-ce que je les ai sous les yeux ? J'avais les pronos. Avec le but vainqueur de Banza. Celui-là, il va compter double. Ah, ça serait bon, ça. Ça serait très bon pour Simon, ça. Walid, je crois qu'il met 1-0 pour Lens. Sylvain, je ne l'ai plus en tête. Et allez non plus. Bon, c'est pas grave. Je les noterais bien évidemment. On les note. Il n'y a pas de souci. Bon, merci, messieurs, pour cette émission un petit peu plus courte ce soir. On se retrouvera bien évidemment mardi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau Lance-Foot. On débriefera de ce Lance-Angers. On regardera si pour une fois vous avez enfin marqué des points au jeu des pronos. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à savourer cette émission Lance-Foot. Merci du fond du cœur. Les amis, continuez à en parler entre vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Lance-Foot sur YouTube. Vous likez et vous partagez le plus possible. Merci, messieurs. Salut. Salut, Cyril. Salut, ciao. A bientôt. Bon match, Guillaume. Merci. Bon match. Désolé pour mon petit gazon. Ce n'était pas un cadeau. La valise à l'anar, le bâtard. Pour expliquer, on fait un MPG entre nous et donc Guillaume a battu CUD ces derniers jours. Allez, salut tout le monde et à mardi prochain. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501